Bienvenue sur Agora, ravi de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo intéressante dans laquelle nous allons vous présenter des planètes dont vous n'avez peut-être jamais entendu. Des planètes habitables qui concurrencent la planète Terre ainsi que d'autres ayant des caractéristiques unies. Il est temps de vous laisser admirer les faits surprenants sur plusieurs exoplanètes. Comme d'habitude, vous trouverez les sources de nos informations en description. C'est parti ! A la découverte des exoplanètes. Avant de commencer, il est nécessaire de marquer une pause sur le cœur de notre vidéo. Allons comprendre ensemble ce que veut dire le terme exoplanète. Exoplanète est un mot qui fait référence à l'ensemble des planètes qui ne font pas partie du système solaire. Plusieurs personnes voient tout simplement en les exoplanètes ainsi que les autres planètes autres que la Terre sur laquelle nous vivons de gigantesques rochers de tailles différentes orbitant autour des étoiles qui servent à orner la galaxie et l'univers. Malgré leur apparence fortement séduisante, cette vision est tout à fait erronée et métamorphose le vrai sens des choses. En effet, les planètes orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil sont beaucoup plus que ça. Certaines planètes sont si denses qu'elles ressemblent à des diamants géants, tandis que d'autres sont si chaudes que les composés organiques se vaporisent instantanément, etc. Donc si vous êtes curieux d'en savoir plus, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on vous réserve plein de surprises. Commençons alors par les planètes de diamants. Les planètes précieuses, là où il pleut des diamants. La légende raconte qu'il y a des centaines d'années en Inde, lorsque des diamants naturels ont été découverts pour la première fois éparpillés dans les champs après un orage, les habitants avaient relié cela à la bénédiction de Dieu et étaient convaincus que c'était bien la source de ces pierres précieuses. Au fil des années, leurs véritables origines ont été découvertes. Ces petits trésors tant désirés se forment en fait au centre de la Terre dans des conditions de pression et de chaleur extrêmes. Et si on vous disait qu'il se peut qu'en ce moment même, il y a une pluie de diamants qui tombe dans de nombreuses planètes du système solaire, ainsi que d'autres endroits encore plus lointains ? Et si les diamants sont faits pour orner le ciel aussi ? Et non seulement les vitrines de bijouterie. Dans ce cadre, on peut évoquer le cas des planètes du système solaire ou de plusieurs autres exoplanètes. Commençons par les planètes les plus proches de la planète Terre. Exemple de la planète Saturne. Saturne, planète du système solaire qui fascine les astronomes depuis des siècles, est reconnue comme étant l'une des plus belles planètes. Et le joyau le plus précieux de notre système solaire. L'anneau qui l'entoure est déjà une source d'intrigue. Mais il est encore plus surprenant de voir pleuvoir des diamants sur Saturne. Cela paraît magique, mais c'est un phénomène réel qu'on s'apprête à vous expliquer. Saturne est une géante planète gazeuse riche en carbone. Donc, les tempêtes et les orages transforment le méthane en suie. Lorsqu'il tombe, il se solidifie en éclats de graphite et devient un diamant rare. Ces grêles de diamants finissent par fondre en une mer de lave liquide dans le noyau chaud de la planète. D'une taille d'environ 1 cm, ces diamants sont si prestigieux que même les célébrités les plus célèbres rêvent de les porter. Le nombre de diamants qui se forment sur cette planète est aussi capable de nous surprendre. Car on parle là d'environ 1000 tonnes de diamants par an. Connue comme la plus grande mine de diamants au monde, la mine Aïkal en Russie quantit à environ 175,56 millions de carats de diamants. Comparé à la pluie constante de diamants de Saturne, cela semble trivial et ridicule même. Comme de nombreuses études l'ont montré, les diamants naturels sont rares sur Terre. Mais ils sont beaucoup plus faciles à trouver dans notre univers. Les diamants extraterrestres peuvent être trouvés non seulement sur les planètes, mais aussi sur les étoiles et les météorites. Une des planètes du système solaire célèbre pour avoir connu également les mêmes pluies de diamants est Jupiter. Au plus profond de l'atmosphère de Jupiter, les conditions sont si favorables que les pierres précieuses peuvent se liquéfier dans une mer de diamants. Saturne et Jupiter, Uranus et Neptune sont également célèbres pour leur ciel incrusté de diamants. Après avoir cité l'ensemble des planètes du système solaire connu par l'abondance des diamants, passons maintenant aux exoplanètes. Et dans ce cas, une pause s'impose rien que pour parler du 55 Cancri-E. 55 Cancri-E, des diamants au-delà du système solaire. 55 Cancri-E, une exoplanète qui fait environ deux fois la taille de la Terre, est considérée comme l'une des exoplanètes les plus brillantes, puisque un tiers de la planète est un diamant géant. 55 Cancri-E est composée d'une très grande quantité de carbone. La planète si dense que le carbone a la forme d'un diamant. Mais la question qui se pose est comment cette dernière a été découverte. Et que connaissons-nous de cette exoplanète inhabituelle ? En 2004, les astronomes ont découvert par hasard lorsqu'elle faisait le tour autour de son étoile, dans une galaxie voisine. Une exoplanète qui semblait tout droit sortie de la science-fiction. L'exoplanète 55 Cancri-E, située à 40,12 années-lumière de nous, ne fait peut-être que deux fois la taille de la Terre, mais à huit fois sa masse. La raison ? Elle serait composée principalement de diamants précieux. Elle tourne autour de son étoile en seulement 18 heures. Sa surface a une température de près de 2700 degrés Celsius. Ses conditions très spécifiques seraient à l'origine de son abondance en diamants, et font d'elles un terrain propice pour la création de ce trésor extraterrestre. Selon la NASA, la valeur de la planète est estimée à 26,9 non-illion, 10 à la puissance 54 dollars. Les vraies fortunes sont donc au-delà de notre Terre. T-R-E-S-2-B Un enfer où la lumière s'étouffe. Après avoir parlé de l'exoplanète la plus brillante, passons maintenant à celle la plus sombre, et qui répond au doux nom de T-R-E-S-2-B. Cette exoplanète est surnommée le seigneur des ténèbres de l'espace. En orbite autour d'une étoile naine, jaune semblable à notre soleil bien-aimé, cette dernière se trouve à près de 695 années-lumière de notre système solaire dans la constellation du Dragon. C'est la planète la plus sombre jamais découverte. Elle réfléchit moins de 1% de toute la lumière qu'elle la frappe. C'est pour cela qu'elle est beaucoup plus sombre que la plupart des autres exoplanètes. Sa surface sombre s'explique en partie par la présence de gaz qui compose la majeure partie de cette planète, et absorbe la quasi-totalité de la lumière qui à laquelle elle est exposée. Mais les scientifiques n'arrivent pas encore à mettre le doigt sur la véritable raison qui fait de la planète une planète très sombre. Non seulement cela, cette planète est particulièrement colorée d'un rouge qui fait rappeler son originalité. La T-R-E-S-2-B brille d'un rouge ardent, comme une boule de charbon prête à dégager des flammes. Si vous avez peur de la chaleur extrême, ne pensez surtout pas à envier ses admirateurs. Car une légère température de 1100 degrés Celsius peut être ressentie à la surface de cette boule de feu. La température y est si élevée que la planète devient rouge. W-A-S-P-104-B Une planète plongée dans la noirceur. On continue toujours notre voyage dans le monde des exoplanètes les plus extraordinaires. Et on quitte l'obscur T-R-E-S-2-B pour atterrir sur une planète similaire nommée W-A-S-P-104-B. Cette exoplanète qui porte le surnom de la planète noire est une planète lointaine de notre galaxie. Comme beaucoup d'autres exoplanètes, elle a à peu près la taille de Jupiter. Elle orbite autour d'une étoile peu réputée appelée W-A-S-P-104, située à 466 années-lumière de la Terre. Mais selon une équipe d'astrophysiciens britanniques, cette planète serait l'une des planètes les plus sombres jamais découvertes. Dans un article publié le 17 avril sur le site de pré-publication ARXIV, il compare sa noirceur à celle du charbon, malgré le fait qu'elle absorbe plus de 97% de la lumière de son étoile. Depuis 2014, la géante gazeuse est connue comme astre qui orbite très près de son étoile. Une année n'y dure que 42 heures. Ce type d'exoplanète est connu sous le nom de Jupiter chaude. Les chercheurs britanniques n'ont pas observé la planète directement, mais ont observé des variations de luminosité de l'étoile à chaque passage, appelée transit. Le secret de cette obscurité est sans aucun doute la proximité de la planète avec l'étoile. Tout comme la Lune ne montre qu'un seul côté de la Terre, W-A-S-P-104B montre toujours le même côté à son étoile. Par conséquent, une partie de cette dernière est toujours illuminée, tandis que l'autre est plongée dans une obscurité infinie. Selon des chercheurs britanniques, la face brillante de la planète est probablement très humide, à cause des radiations. De telle sorte que les nuages et la glace qui réfléchissent normalement la lumière puissent se former. De plus, les scientifiques pensent que son atmosphère si riche en sodium et en potassium absorbe la plupart des couleurs du spectre visible. Si cela vous semble inhabituel, qu'en est-il alors d'une planète qui se distingue avec une température élevée à la surface ? Préparez-vous à faire la rencontre de Gliese 436B, Gliese 436B, là où la glace résiste bien aux grandes températures. On sait tous que quand on chauffe de la glace, ça fond, n'est-ce pas ? Apparemment, ceci n'est pas valable pour toutes les planètes. Parce que sur Gliese 436B, la surface est toujours glacée, malgré que la température avoisine les 430 degrés Celsius. Vous êtes sûrement déboussolé en ce moment, n'est-ce pas ? Mais rassurez-vous, on est là pour faire lever le mystère. Comme vous le savez, la glace fend lorsqu'elle dépasse 0 degrés Celsius. Sur Gliese 436B, c'est la même chose. Mais la gravité de la planète est si grande que l'eau solide en fusion s'écoule autour du noyau de la planète, et s'arrête avant d'essayer de s'évaporer. La glace est donc durcie par la pression plutôt que par la température. On parle là d'une exoplanète de la taille de Neptune, qui orbite autour d'une étoile de type M. Sa masse est de 22,1 fois celle de la Terre. Elle lui faut 2,6 jours pour terminer une orbite autour de son étoile, et se trouve à 0,0291 unités astronomiques de son étoile. Ça veut dire à une distance équivalente à 4365 000. La découverte de cette merveille céleste a été annoncée en 2004. Ce monde insolite, qui n'est qu'à 33 années-lumière, ne compte pas atténuer ses surprises. En effet, le télescope spatial Spitzer de la NASA a trouvé des preuves que la planète manque de méthane dans sa composition, un ingrédient commun à de nombreuses planètes de notre propre système solaire. Les modèles d'atmosphère planétaire indiquent que tout monde avec le mélange commun d'hydrogène, de carbone et d'oxygène, et une température allant jusqu'à 1000 K, devrait avoir normalement une grande quantité de méthane, et une petite quantité de monoxyde de carbone. La planète est à environ 800 K. On s'attendait donc à ce qu'elle contienne du méthane, mais les observations de Spitzer ont montré que ce n'était pas le cas. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas prêt d'arrêter de vous surprendre, car on enchaîne avec la planète à 3 soleils. HD 188 753 AB Un coucher de soleil triple sur une planète du système HD 188 753. Pour les personnes ayant regardé le célèbre film Star Wars, la planète d'origine de Luke Skywalker, Tatooine, possédée de soleil. C'était très cool, n'est-ce pas ? Eh bien, 2 c'est bien, mais 3 c'est encore mieux. Si vous viviez sur HD 188 753 AB, vous aurez bien 3 ombres distinctes, et auriez la possibilité d'apercevoir des éclipses souvent, puisque ces 3 soleils se croisent fréquemment. Imaginez à quel point les levées et couchées de soleil sur cette planète doivent être sublimes. On a découvert cette planète chaude de la taille de Jupiter dans le système stellaire triple HD 188 753. Située à 149 années-lumière dans la constellation du Cygne, la planète géante appelée HD 188 753 AB a été découverte par Masyedj Konaki, après avoir analysé les données de l'observation Keck à Hawaï. W.A.S.B. 12b Une planète agonisante qui se fait dévorer par son étoile. Il est temps de casser un peu l'ambiance joviale pour vous raconter une tragédie extraterrestre. Il s'agit de la tragédie de W.A.S.B. 12b. Cette petite exoplanète se fait littéralement rongée par sa propre étoile. La planète était aussi proche de son étoile que la planète entière est devenue incroyablement chaude. Alors qu'elle orbite si rapidement, sa masse est lentement engloutie par l'étoile. W.A.S.B. a à peu près la même taille que Jupiter, mais elle gonfle sous la chaleur du Soleil, ce qui la fait paraître plus large. Cette pauvre planète perd près de 6 milliards de tonnes métriques de masse chaque seconde. En fait, elle s'est brisée en deux, ce qui justifie sa forme en neuf au lieu d'une forme sphérique. La NASA a découvert une nouvelle planète de la taille de la Terre dans une zone habitable. Après avoir parlé de plusieurs planètes et après avoir cité leurs caractéristiques extraordinaires qui nous font rêver et qui stimulent notre imagination, revenons sur Terre et imaginons la possibilité de vivre dans une autre planète, lointaine de la nôtre avec des conditions semblables à celles qui existent sur Terre. Cela pourrait être envisageable avec la NASA, à découvert une planète ayant la même taille que la Terre située dans une zone habitable. Le Transiting Exoplanet Survey Satellite, TESS, le télescope spatial consacré à la recherche d'exoplanètes lancé le 18 avril 2018, commence à atteindre son objectif de « découvrir des planètes de la taille de la Terre et des étoiles proches en orbite », a déclaré Paul Hertz, directeur de la division d'astrophysique de la NASA. L'agence spatiale américaine a déclaré que ces télescopes avaient pu découvrir une nouvelle planète de la taille de la Terre, qui pourrait avoir de l'eau liquide et qui est ni trop près ni trop loin de son étoile. Cette planète, baptisée sous le nom de TOI-700D, est relativement proche de nous, puisqu'elle est située à 100 années-lumière de nous seulement. Le système risquait d'être zappé TESS. Mais plusieurs astronomes amateurs, dont un lycéen nommé Alton Spencer, ont repéré une erreur de classification qui les a aidés à comprendre la nature du système. Cette découverte a ensuite été confirmée par le télescope spatial Spitzer. Plusieurs planètes d'un type similaire ont déjà été découvertes par l'ancien télescope spatial Kepler. Mais c'est la première par TESS qui a été lancée en 2018. Ce satellite est ancré dans une partie du ciel. Et voici un corps céleste, planète, passe devant son étoile et réduit temporairement la luminosité de l'étoile. Cela permet à TESS de déduire l'existence, la taille et les orbites des planètes. L'étoile TOI-700 est petite et fait environ 40% fois la taille et la masse du Soleil, et se distingue par une température de surface inférieure de moitié. TESS a découvert trois planètes autour de cette étoile, nommées TOI-700B, C et D. Mais seul D est dans la région habitable. La fameuse planète a à peu près la même taille que la Terre, et orbite autour de son étoile tous les 37 jours. Elle reçoit 86% de l'énergie que le Soleil donne à la Terre. Il reste donc à mettre le doigt sur sa composition. Selon la NASA, l'une des simulations suggère que la planète est recouverte d'un océan, et a une atmosphère dense, dominée par une présence du dioxyde de carbone. Cette hypothèse fait rappeler aux scientifiques la jeunesse de la planète Mars. Un côté de la planète fait toujours face à son étoile, comme le fait d'ailleurs la Lune avec la Terre. Cela fait référence à un phénomène appelé rotation synchrone. Selon ce modèle, cette surface est toujours couverte de nuages. Une autre simulation, la voie comme une version de la Terre sans océan, où le vent souffle du côté dissimulé au côté lumineux. Plusieurs astronomes observeront la planète avec d'autres instruments, et recevront de nouvelles données, qui pourraient correspondre à l'un des schémas prédits par la NASA. Ce fut un plaisir de partager avec vous ce voyage dans l'univers, pour aller à la visite de plusieurs planètes étranges, mais aussi fascinantes. On a visité le géant de diamants, la planète sombre et la planète glaciale, et celle avec trois levées et couchées de soleil. Il existe encore beaucoup d'autres planètes capables de nous faire perdre la tête. Malheureusement, notre voyage touche à sa fin. On vous donne un rendez-vous très prochainement. En attendant les retrouvailles, n'hésitez pas à faire un petit tour et regarder nos autres vidéos, qui vont sûrement vous intéresser aussi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne, pour confirmer votre passage. Et à la prochaine !